bonjour à tous j'espère que vous allez bien voilà on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo ou comme d'habitude vous me retrouvez comme ça au naturel je rentre de l'école et toujours pareil toujours pas le temps de me maquiller enfin le matin c'est toujours en mode speed et j'ai jamais le temps de rien donc je fais ça quand je rentre généralement donc j'avais envie de vous retrouver aujourd'hui et bon je vais me maquiller comme ça un petit peu avec vous et puis et puis on va faire un get ready with me comme ça improvisé bon normalement je devais tourner une vidéo concernant mais les nouveaux enfin ce que j'avais commandé la soeur qui habille apparemment j'ai une paire de baskets qui arrivait hier je n'ai pas pu réceptionner le colis vu que je suis partie chercher mon fils à l'école hein là cet après midi je dois aller récupérer le colis à la poste enfin c'est ma fameuse basket pumas dont je vous parlais et puis il y a l'autre partie de ma commande qui apparemment un retard de livraison apparemment j'ai je me suis gouré dans l'adresse hein et j'ai pas mis la bonne adresse enfin j'ai mon adresse incomplète enfin je sais pas si le colis va arriver à bon port mais bon on verra bien mais bon apparemment le colis est en cours de d'acheminement comme ils disent on verra bien si si je le reçois ou pas et c'était la plus grosse commande que j'attendais enfin bref je suis un peu je suis un peu dégoûté là de ne pas pouvoir vous présenter tous les articles de qui habille je j'y reste après midi juste récupérer une paire de baskets que j'avais pris sachant que j'en avais deux l'autre est dans l'autre colis bref c'est un peu la loose là au niveau des livraisons je sais pas ce qui se passe mais qui habille ils sont pas sont pas au top ils sont pas au point je sais pas si je recommanderais avec eux je sais pas bon là je rentre je suis passé aussi à dingue fringues hier vous savez ce magasin là cette friperie où j'adore j'adore y aller où je trouve de tout en général c'est des vêtements du neuf jamais porté quasiment et puis là je suis tombé à nouveau sur une pépite je m'y attendais pas enfin hier je suis tombé sur ce sac je l'avais vu comme ça il était retourné ils vendent de tout ils vendent de la maroquinerie ils vendent de tout des accessoires des bijoux de tout donc donc voilà je suis tombé sur ce sac qui était retourné comme ça à un moment donné je 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 évidemment le bleu vous savez que j'adore cette couleur donc j'étais intrigué je me dis tiens c'est quoi c'est une pochette c'est un petit sac comme ça de ville et puis là je retourne le sac et là je vois un sigle enfin le gros sigle je sais pas si c'est un vrai je vais peut-être regarder un petit peu sur ce que fait mulberry mais il s'agit d'un sac de chez mulberry voilà je vais vous montrer sans plus attendre la pépite que j'ai trouvé hier à dingue fringues voilà les filles je vous l'avais dit à dingue fringues c'est c'est vraiment honnêtement je il y a de ces marques là c'est du luxe en termes de maroquinerie la paix c'est une grande boutique de deux sacs de luxe un mulberry quand même donc voilà je suis tombé là dessus bon je ne sais pas si c'est un vrai mais apparemment bon je vois qu'il comporte il a l'air en cuir quand même la matière ça a l'air d'être du cuir ouais ça a l'air d'être du cuir je vous montre un petit peu comment se présente le sac voilà vous avez les détails faites pas attention à mes angles en ce moment je les laisse tels qu'ils sont je mets pas de vernis rien ils sont vraiment dans un sale état je mets juste un soin pour essayer de les les fortifier un petit peu enfin de renforcer un petit peu parce qu'ils sont vraiment cassants j'ai beau mettre du vernis ça sert à rien donc je préfère mettre ce soin en ce moment je j'utilise beaucoup le je vous l'avais montré ce soin du orgo on l'abîmé voilà ce que j'utilise donc voilà je reviens à ce sac je vous montre un petit peu l'intérieur avec les il est quand même grand enfin c'est un sac style vous savez les les sacs comme ça qui peuvent se transformer en pochette il peut se clipper comme ça vous pouvez faire un petit sac comme ça très mignon j'aime beaucoup encore un qui vient revendre toute toute ma collection voilà je n'en ai pas de sac de chez mulberry donc voilà je voulais vous présenter cette pépite que j'ai trouvé à dingue fringues que j'ai payé trois euros les filles trois euros et j'ai aussi pris une doudoune je me cherchais une grande doudoune longue qui couvre vraiment complètement c'est à dire qui quand même assez long le froid polaire qui fait en ce moment je me suis trouvé une doudoune couleur khaki je voulais m'en prendre une sur amazon mais bon les prix tout ça et comme j'ai pas fait comme j'ai fait pas mal de dépenses ça y est je commence à bégayer comme tous les matins donc je j'ai checké dans dingue fringues hier et je suis tombée sur une doudoune khaki comme je souhaitais m'acheter enfin une longue je la présenterai dans une autre vidéo là j'ai lavé elle est en train de sécher et j'ai aussi trouvé une doudoune pour mon fils parce que j'avais complètement enfin là je vous explique je suis dégoûté parce que je enfin je vais vous montrer là donc voilà pour ce je reviens à ce sac qui comme ceci avec une petite poche zippé avec les les logos à cet arbre là qui symbolise vraiment qui est vraiment le sigle de la marque voilà je vous montre même pour ces siglés il ya vraiment le les détails même sur la fermeture éclair comme ça il est vraiment ça va en termes de qualité ça va avec les finitions dorées ça va c'est quand même de bonne qualité voilà aussi pareil siglés par ici et à l'intérieur d'où avec cette matière non vraiment il est très très bien fait par contre là au niveau de l'intérieur vous voyez comme ça de cette matière là bon là je vois qu'il n'y a pas vraiment de le sigle mal mal de rien c'est pas inscrit il ya juste une fermeture éclair comme ça bon à voir je checkerai je verrai bien s'il s'agit d'un vrai sac de shimmelbury on verra bien mais bon quoi qu'il arrive ça toujours un petit sac de plus qui dépanne qui est bien comme ça pour zoner en ville comme ça vite fait voilà je voulais vous présenter cette pépite que j'ai trouvé peut-être une pépite je sais pas j'ai essayé de checker voir le prix en sachant que ces sacs sont pas donnés c'est quand même du luxe en termes de maroquinerie voilà pour cette petite trouvaille hier à dingue fringues j'ai bien fait de m'y arrêter et puis j'ai aussi pris une doudoune pour mon fils parce que je vous disais que j'avais posé sa doudoune presque à côté du chauffage et il ya toutes les fermetures et la fermeture éclair qui s'est complètement tordue avec le la chaleur du radiateur donc la doudoune impossible de la récupérer de la fermer fallait tout était tordu à une doudoune quasiment neuf que je de marque qui habille elle était quand même pas mal avec la capuche avec la fourrure je suis dégoûté je me suis dit là je sais pas je sais pas ce que j'ai en ce moment je n'ai pas faire attention comme ça mes vêtements et enfin c'était pas fait exprès et là bon voilà je rentre de l'école je vais peut-être et je vais vous montrer là encore une connerie que j'ai fait avec ce pull là je suis dégoûté je suis vraiment dégoûté ça c'est un foulard que j'avais pris enfin une écharpe comme ça que j'avais pris sur aliexpress mon écharpe voilà pour ça je vais mettre ma doudoune ici donc vous parler de ce pull ce ce pull qui est devenu un pull fétiche enlever mon écharpe que je porte m'être ici j'ai mis du chauffage parce qui caille enfin dans la maison là c'est enfin j'ai l'impression d'être dans un igloo c'est vous dire mal malgré le chauffage c'est ça il fait la maison complètement enfin quand on rentre là on a l'impression de rentrer dans un dans une chambre froide c'est horrible en frigo donc là je vous montre la bêtise avec ce pull que j'avais aussi pris à dingue fringue de la marque t-tracks c'est un pull pour hommes et qui était d'une excellente qualité avec un gros col roulé ce pull que je porte assez souvent ce moment et là je vous montre voilà vous allez voir là regardez ça regardez ça pareil je l'ai mis trop près du chauffage et voilà le résultat voilà il y en a deux et je il y en avait une déjà là je m'en suis rendu compte qu'il n'y a pas là tout récemment et puis je m'en suis refait une ici voilà une toute petite petite marque fallait plus que je mets enfin tous mes vêtements que je mets à sécher en général auprès des radiateurs mais bon voilà la boulette elle est faite voilà donc ce pull que je vais porter comme ça pour zoner là dans la maison dommage parce que j'adorais je l'adorais ce que j'étais devenue un fétiche qui revenait assez souvent mais voilà malheureusement je l'ai complètement ruiné voilà ce qui m'arrive voilà pour les désastres sinon j'espère que vous allez bien on l'a fait je vais faire un petit make up vite fait faites pas attention à mes cheveux enfin ils sont un coiffable ils ont plus de forme je sais plus quoi en faire comme je voulais dit je enfin je les laisse comme ça dans l'immédiat là je vais essayer de de me refaire une tête et puis on va se maquiller ensemble et ce sera l'occasion aussi de vous tester de tester les palettes que j'avais pris chez sephora et les pinceaux aussi les pinceaux que j'avais pris vous savez cette palette là celle ci j'aimerais bien attesté avec vous en direct on va intituler cette vidéo get ready with me et puis voilà on se maquille ensemble avec les produits vos nouveautés de chez sephora notamment et donc je voulais réaliser un make up avec vous ce matin et qu'est ce que j'allais vous dire qu'est ce que je vais vous dire oui je voulais vous parler aussi de cette petite lotion enfin de deux produits que je vais oublier parmi mes favoris également encore des produits que j'ai que j'ai zappé je voulais vous parler de cette lotion tonique vous voyez ça c'est un échantillon que j'avais eu dans une box je crois que ça vient de birch box alors il s'agit de la marque absolution je voulais vous recommander cette eau tonique qui est vraiment très très hydratante qui a une odeur incroyable j'adore ce cette eau tonique je compte la reprendre en full size si elle est disponible évidemment voilà je voulais vous recommander cette marque un tonique vraiment qui purifie adoucit et tonifie la peau mais c'est vraiment une petite une petite bombe ce produit et puis je voulais je vais peut-être me remettre un peu de gel je me suis trouvé ce gel là de chez l'oréal sachant qu'il faut faire ça pendant 30 secondes sinon c'est un je pense que vous le savez c'est pas efficace vraiment j'essaye d'éviter un maximum maximum juste quand je sors les gels vraiment à base d'alcool mais comme je sors de l'école je me suis dit je vais peut-être le faire alors je voulais vous parler de ce gel hydroalcoolique je savais pas que l'oréal faisait des gels hydroalcooliques sachant qu'il ya toutes les marques en ce moment qui 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 jouent le jeu et qui produisent comme ça qui sortent des produits des gels hydroalcooliques vous en avez de toutes les sortes même en parapharmacie enfin ce qui est normal mais là vous avez les grandes marques comme ça l'oréal ça m'a surprise à tomber sur ce produit donc je les prises et voilà je voulais vous vous présentez ce produit qui également qui a fait partie de mes favoris en tant que gel hydroalcoolique c'est plus ou moins ça va c'est hein ça fait le job mais bon c'est quand même à base d'alcool donc faut pas quand même trop en abuser de ça voilà qui est un format de 380 ml je pense que vous pouvez trouver ça en grande surface voilà je recommande ce produit de chez l'oréal qui fait des gels hydroalcooliques alors ça je le garde dans ma salle de bain et puis ah oui je voulais vous parler aussi d'un je voulais vous faire un retour sur des produits que j'ai utilisé alors j'ai allumé la bougie là celle ci elle est très très bien je vous avais présenté cette bougie dans ma vidéo all action c'était la dernière qui restait je pense que ces bougies sont victimes de leur succès enfin vu le packaging c'est sublime enfin là c'est quand même c'est quand même enfin vraiment ils ont fait fort en termes de packaging du verre comme ça c'est magnifique on dirait les bougies des grandes marques la style les yankee candle enfin ça ça fait genre c'est pas mais voilà de la marque homme collection celle ci c'était la dernière qui restait c'est la senteur vanille et honnêtement je l'ai allumé elle est vraiment top elle elle se diffuse bien l'odeur est vraiment bon c'est sucré ça reste de la vanille en termes de senteur mais je vous recommande ces bougies si vous avez l'occasion de les trouver foncé prenez les ça coûte pas très cher et franchement en termes de d'esthétique comme ça de packaging ça fait très très beau ça fera très très beau en termes de déco un honnêtement pour le prix que c'est ça en vaut le coup voilà je voulais revenir sur cette bougie ah oui j'ai testé également ça alors ça c'est une petite bombe j'adore j'ai deux produits là je voulais faire un retour vous en parlez vite fait alors j'ai testé j'avais hâte d'essayer ce gel nettoyant purifiant visage de la marque alvira skincare cette marque des vegan vendu chez action j'ai testé ce produit et honnêtement je n'en reviens pas je suis je fais pas d'elle d'allergie à ces produits donc ça me convient je dis pas que ça peut vous convenir avant vous on a tout un les pots les pots différentes donc faites un essai testé malgré tout ça reste un très très bon gel nettoyant très doux texture transparente il est pas agressif et nettoie bien la peau il laisse la peau tout douce et idéal à utiliser le matin là je l'utilise l'utiliser ce matin autrement aussi ce 7 je me suis mis ça fait deux jours là que j'utilise cette brume pour visage à l'eau de rose de beauty department à c'était le dernier également qui restait en rayon je recommande également ça le matin pour vous donner un petit coup de peps comme ça sur le visage ce produit de chez action l'eau de rose qui est aussi vendu aussi en ce format il n'en reste plus en train de terminer à grand regret qui a fait partie de mes produits favoris mais c'est la même chose voilà je vous montre le packaging d'origine comme ceci format de 300 ml et là vous en avez 150 ml mais c'est très pratique en termes de brume là le matin c'est ça une odeur c'est très très cocooning très réconfortant ça laisse la peau douce ça réveille bien le visage et honnêtement pour le prix en termes de qualité prix là c'est quand même imbattable je vous recommande cette brume chez action elle est vraiment elle est vraiment bien bon voilà pour ça oui j'ai aussi testé j'ai aussi testé à commencer à tester les deux sérums de lisa jones vous avez parlé de la gamme super booster ces sérums que j'ai trouvé la tour et sa manche et action alors il ya le clear skin la boîte bleue ensuite vous avez la boîte jaune toujours de la gamme super booster alors j'ai testé les deux alors j'utilise celui là le matin ça donc celui ci c'est un sérum éclaircissant le brightening et voilà avec le voilà les ingrédients la vitamine c ça le matin c'est bien bon le soir aussi j'utilise j'ai utilisé le matin avec c'est une formule vraiment lactée très très mi crème mi liquide avec une odeur également très agréable ça hydrate bien voyez j'utilise ça fait le job c'est un bon petit sérum hydratant pas très cher et enfin elisa jones je vous avais parlé de cette marque qu'il faut pas sous-estimer chez action et le bleu également qui est bien le clear skin niacinamide niacinamide ça c'est pas mal et à l'acide salicylique non dilué je ne saurais pas vous dire je suis pas biologiste vraiment pour vous détailler les ingrédients mais en termes de d'hydratation je peux vous dire que ça fait le job pour le prix que c'est je vous recommande sincèrement de tester évidemment si vous ne faites pas d'allergie à ces produits un de chez action 2 de nouvelles petites pépites que j'ai trouvé de cette marque elisa jones vous l'avez dit je vais de surprise en surprise avec cette marque je suis pas déçu voilà pour ça j'ai rangé mes produits si vous voyez ma salle de bain c'est on a de partout et puis ça ça qui franchement c'est on dirait les ça ressemble il me rappelle beaucoup le le démaquillant c'est le chez maybelline celui-là très très bien un bon petit démaquillant bifasé il enlève très bien le maquillage ça ne pique pas les yeux enfin honnêtement ça coûte rien et quand je vois un certaine grande marque qui sortent des démaquillants à des prix exorbitants voilà je sais pas je me dis il ya un problème quoi alors qu'il ya des marques comme ça qui font des démaquillants en moins de deux euros et c'est enfin c'est c'est quand même la qualité 1 c'est face à enlève très très bien le maquillage depuis que je l'achète je n'utilise que lui voilà les filles alvira encore une pépite je pense que je vais faire du bac up de celui-là voilà les filles vous me connaissez un je suis fidèle aux produits de chez action je teste beaucoup beaucoup de marques de chez action et je peux vous dire que parmi jusqu'ici un parmi tout ce que j'ai testé honnêtement je n'ai jamais été déçu de la qualité des produits malgré les petits prix parce que ce sont des produits qui sont quand même bon marché un catégorie vraiment drugstore donc voilà je voulais faire une petite parenthèse sur ces produits que je suis en train de tester plus ou moins avec vous voilà donc là on va revenir sur le make up alors là j'ai reconnu j'ai refait ma toute ma trousse de maquillage voilà cette trousse de secours que je me suis que je me suis fait moi même comme ça si vraiment enfin celle-là elle reste dans mon sac donc là j'ai ressorti et j'ai remis enfin je les refaites un peu parce que je pense notamment j'ai rajouté les les nouveaux vous voyez ce les liquid matt la de max and more le nouveau que j'avais pris celui là il est très très bien également si vous trouvez chez action foncez il est bien il ya une bonne tenue sous le masque c'est vraiment bien il tient bien c'est un rose un rose marronné qui tire seul c'est new d'un à la base vous voyez ça reste une très bonne couleur à porter comme ça tous les jours c'est quand même pas mal ça reste naturel voilà donc là je voulais tester un petit peu les pinceaux oui revenir sur les pinceaux là que j'avais pris en fait je voulais les utiliser avec vous cela oui les nouveaux pinceaux là que j'avais pris il y en avait cinq au total donc on va voir j'adore celui là mais il est d'une douceur si vous voyez la douceur des poils c'est quand même impressionnant pour le prix attendez pas cette qualité là donc je vais on va tester ça ensemble je pense que c'est tout en termes de pinceaux il y en avait 5 1 2 3 4 ça y est j'ai les cinq pinceaux on va les tester ensemble et on va voir qui valent vraiment bon je vais ranger ça ensuite voilà un petit make up ensemble je suis quand même quand même dégoûté parce que j'attendais ma commande qui habille et je voulais vraiment vraiment faire cette vidéo avec vous aujourd'hui enfin peut-être demain peut-être que ça peut arriver demain enfin je vais aller à la poste cet après midi et enfin je vais déjà récupérer la première paire de baskets que j'ai commandé et ensuite je verrai pour l'autre colis ce qu'il en est où c'est exactement où ça en est exactement au niveau du la cheminement verra bien mais j'espère qu'il ne s'est pas égaré parce que j'ai pas mis toute mon adresse complète et j'ai un peu peur que le colis se perde enfin je sais pas alors qui c'était la plus grosse commande que j'avais fait je sais pas où j'ai eu la test en ce moment je sais pas je suis un peu à côté de la plaque là donc là je vais utiliser cette base toujours je reviens toujours à celle ci la skin perfection que je vous avais présenté chez l'oréal une petite base bleu vraiment qui qui fait son job ça camoufle quand même les pores allez quand même j'ai l'impression que c'est un peu siliconé quand la zone t j'en ai pas beaucoup hein ces bases j'en ai vraiment ici là au niveau des pores qui sont vraiment bon là ça va ça va ils sont pas si si visibles mais là cette base m'apporte vraiment un enfin il fait vraiment en termes de flouter les pores comme ça il fait quand même son job voilà pour cette petite base l'oréal que j'utilise je vais pas mettre de primer ou glou aujourd'hui j'ai juste me faire un make up simple classique un de tous les jours ensuite qu'est ce que je vais mettre je vais mettre mon fond de teint qu'est ce que je vais mettre comme fond de teint alors j'ai envie de tester j'avais eu un échantillon là de de clarence le le j'aimerais bien tester le non ça c'est un concealer ah oui j'ai le là ils m'ont laissé le ici vous avez le fond de teint le nouveau fond de teint de chez clarence le everlasting au sucre d'avion bio un teint parfait pour 24 heures non stop bon je vais le tester j'avais envie de tester celui là voir sa tenue et puis vous avez même l'anti cernes le everlasting concealer qui est comme ceci j'ai bien envie de tester ça qu'est ce que vous en pensez bon allez c'est parti on va le tester ça y est j'ai ouvert voilà ça y est je viens d'ouvrir l'échantillon bon je vais prendre un blender soit je l'étale au blender soit je l'étale au pinceau non je l'ai plutôt l'habitude d'étaler mon fond de teint au blender donc là je vais y aller je vais mettre la quantité de produit sur le blender voilà c'est pas très propre à ce que je fais en termes d'odeur oui ça sent ça sent vraiment ils disent que c'est à l'avoine avoine bio ça a vraiment une odeur comme ça c'est très agréable enfin les produits Clarence mais ça reste quand même subtil délicat j'aime pas trop quand il y a les odeurs comme ça dans les fonds de teint là que j'en remets je vais peut-être pas tout mettre mais en termes de couvrance il est pas mal là tout de suite je je dirais que c'est un fond de teint qui a une couvrance vraiment je dirais pas haute couvrance mais ça couvre quand même vous voyez ça couvre quand même bien je vais peut-être décaler un petit peu ma caméra c'est con je voulais vous présenter les produits là de de chez Kiabi c'est toujours comme ça quand on attend quelque chose voilà je vais en remettre un peu vite fait comme ça j'ai peut-être on est peut-être trop mignon je vais aussi tester le concealer qui va avec bon j'en mets sur les yeux comme ça parce que bon c'est pas c'est pas ce qu'on doit faire en général mais bon là vu que j'en ai mis pas mal sur mon blender donc je vais juste pour éliminer le surplus de produits dessus juste pour faire profiter les paupières tant qu'à faire mais en termes de couvrance enfin il est j'aime beaucoup le rendu de ce fond de teint honnêtement je m'y attendais pas bon après les fonds de teint de chez Clarins il y en a certains qui sont quand même de très très bons enfin ils ont quand même des bonnes réputations les fonds de teint de Clarins donc je vais quand même peut-être m'intéresser à ce petit nouveau qui vient de sortir et puis je vais peut-être aussi mettre le concealer on va tester ensemble le concealer voilà je vous le présente le everlasting concealer là en termes de rendu j'aime beaucoup c'est une couvrance quand même il y a mon grain de beauté qui est là on voit quand même qui est quand même moyenne modulable ah ça sonne attendez j'arrive oui 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 Bon, j'en ris. Bon, j'en ris. Bon, j'en ris. Bon, c'était pas pour moi. Je reviens, j'ai pas fermé. Je pensais que c'était mon collet qui est habillé. J'ai repris espoir d'un coup, mais non. Mais non. Bon, on va se relâver les bains. Ah, je suis déçue. En fait, c'est un colis pour les voisins juste d'à côté. Le livreur, il s'est trompé. Donc, il a sonné chez moi carrément. Mais bon, c'est pour mes voisins. Bon, voilà. Bon, bah, tant pis. Allez, on revient à ce tuto make-up. Je vais continuer en espérant que je ne vais plus être dérangée. Bon, là, cette fois, en termes d'application du fond de teint, j'aime beaucoup. Là, maintenant, je vais mettre l'anti-cerne. Je vais peut-être l'appliquer... Ouais, je vais peut-être l'appliquer au blender. Enfin, on verra bien ce que ça donne. Ouh là, j'en mets comme ça. J'en ai peut-être mis beaucoup. C'est pas grave. On arrive toujours à rattraper les bêtises. Mais en termes d'odeur, il est pas mal. J'aime beaucoup l'odeur de ces produits. Enfin, Clarence, désolée de vous avoir abandonné. Il y a toujours des imprévus dans mes vidéos. Vous voyez, hein. Toujours quelque chose qui arrive. Bon, j'étale toujours mon anti-cerne de cette manière. Comme vous le savez, Vous voyez tout le temps faire comme ça. Ensuite, là, je vais prendre le reste. Et... Ouh là, j'en ai trop trop mis, là. Oh, mais ça, c'est là. Bon, allez. No panique. On va essayer de gérer. Mais en termes de couvrance, il est vraiment... Ça va. J'aime bien. Je vais peut-être m'en servir, là, pour en mettre sur un primer, ça, le reste. Là. Je vais en mettre sur les yeux, comme ça. Voilà. Puis le reste, je vais le blinder. Bien, évidemment. Mais en termes de couvrance, il est vraiment bien, je trouve. Ouais. La couleur me correspond. Ça va. Je ne sais pas si vous allez voir, là. La couvrance que ça m'apporte. Mais j'aime beaucoup. Il a l'air... Ouais, il camoufle bien les... Mes cernes. Ça va. Bon, il fait son job. Ça a l'air d'être, quand même, un... Un bon anti-cerne. À voir sur le long terme. Sachant que les anti-cernes, il faut les tester, quand même... Plusieurs fois, pour voir vraiment s'ils en valent la peine. Voilà pour l'application de ce fond de teint. Et the last thing. En tout cas, très belle découverte. Merci à Sephora pour ces petits échantillons. Et que je retesterai. Bon, il en reste encore dans les produits. Dans les... Dans les échantillons. Donc, je vais peut-être les réutiliser. Enfin, on verra bien s'ils ne sèchent pas entre-temps. Mais je pense que... Ouais, j'aime beaucoup ce que ça donne. Très agréablement surprise. Ensuite, je vais passer à l'application de ma poudre. Alors là, je vais utiliser une poudre que j'avais eue. Enfin, celle-ci, elle est quand même... Je ne vous en avais pas parlé, mais je l'aime beaucoup. Je l'avais eue dans une box. Je crois que c'était la Glossy Box. Il me semble. C'était la marque Affect. Affect. Une poudre translucide. Matte. Ori. J'adore cette poudre. Elle est vraiment blanche. Elle est comme ceci. Je vous montre la texture, la couleur de cette poudre. Blanche, vraiment. À l'intérieur, j'ai mis un petit... Petite houppette de chez Dior. Je me sers de cette houppette pour mettre ma poudre. Donc là, je ne vais pas utiliser la houppette. Je voulais tester les pinceaux de chez Max & More. Je vais en mettre de cette quantité-là. Vous avez le petit... Voilà, il est comme ceci. J'en ai mis de cette quantité-là dans le capot. Voilà, je vais utiliser ce pinceau. Pinceau poudre de chez Max & More. Allez, c'est parti. On y va. Oula. Je retire quand même l'excédent. C'est parti. Mais j'adore cette poudre. J'avais complètement oublié de vous la présenter, cette poudre. que j'avais beaucoup aimée. Cette marque que je ne connaissais pas, la marque Effect. J'en ai quand même mis pas mal. Mais ça va, elle se diffuse bien. Une poudre au riz. Elle a vraiment une texture... Elle s'étale bien. Je ne sais pas qui, du tout. Une excellente poudre. La marque Effect Effect. Je vais essayer de bien refermer la... Cette poudre. On ne voit plus trop l'inscription sur la boîte. Et puis, le packaging est vraiment abîmé. Je vous montre comme ça, de loin, cette poudre qui est quand même pas mal. Et ce pinceau également. Que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup la douceur des poils. C'est vraiment un très bon petit pinceau en poudre. Maxèlement quand même. Il faut quand même des pinceaux qui sont quand même... Ça va. De bonne qualité. Voilà pour l'application de ma poudre. Ensuite, je vais mettre... Maintenant, je vais mettre un petit bronzer vite fait. En termes de bronzer. Je voulais aussi vous présenter ce bronzer de la marque Inoxa. Alors ça, c'est une poudre bronzante. Je vais vous montrer le packaging. Il est comme ceci. J'ai retrouvé... C'est une poudre de soleil. Tropique. Un packaging bleu, évidemment. Chaque fois que je présente un truc bleu, la lumière change. Voilà, je vous montre de loin. Ce sera peut-être mieux. Voilà, avec ces motifs comme ça. Incruster dans la poudre. Avec la marque Inoxa. Je voulais également vous présenter cette poudre bronzante. J'avais complètement oublié de vous la partager. Celle-ci, je l'avais prise en pharmacie. Je ne sais pas si on la trouve encore. Mais elle est très très bien. Honnêtement. Enfin, Inoxa, c'est une ancienne marque. Qui fait aussi des vernis à ongles. Enfin, qui est vendue en parapharmacie. Enfin, Inoxa, qui fait des produits de tout en général. Des cosmétiques. Mais j'aime beaucoup cette petite poudre. Donc là, j'y suis revenue. En termes de couleurs. J'aime beaucoup cette couleur. Mais regardez-moi les motifs. Enfin, ça sent l'été. Ça sent, ça a une odeur. Ça me rappelle un peu les... Les poudres là, de chez... Comment ça s'appelle cette marque là ? La poudre butter là de... Je ne saurais plus vous dire la marque. Enfin, ça me reviendra. Mais honnêtement... La couleur me correspond vraiment. Voilà pour ça. Bon là, j'ai utilisé... Bon là, j'aurais peut-être dû utiliser un autre pinceau. Peut-être dû... Peut-être dû... Ce n'est pas grave. J'ai appliqué le bronzer avec une moupette classique. Qui était à l'intérieur du produit. Donc là, pour cette fois... Ça y est. Là, je vais reprendre le pinceau poudre. Pour estomper un petit peu toujours le bronzer. Ce que je fais en général. Voilà pour ça. Autrement... Bon, j'ai mis comme primer... Je me suis mis l'antiserne de chez Clarins. Alors maintenant, on va tester cette palette là. Celle-ci. Les Pocket Palette de chez CFO. Voilà, je vous remontre la palette. Qui se présente comme ceci. Alors là, on va utiliser... Qu'est-ce qu'on va utiliser ? En termes de... Couleur. Je vais utiliser la petite... En termes phare de transition. J'utilise cette teinte là. Un rose... Un rose clair. Vous voyez ? Limite à... Voilà. Ouh ! J'en ai peut-être promis. Il a l'air poudreux. On va vraiment utiliser ça comme phare de transition sur toute la paupière. Comme vous le voyez. Bientôt, on va refaire des vidéos FAQ. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Soit sur mon compte mail. Sur mon compte Insta. On continuera de faire ces vidéos. Si vous avez des questions. C'est le moment où je viens mail et reste à requête. Voilà pour l'application de ce phare de transition couleur chair. Un rose vraiment... Vraiment clair. Ensuite, là, je voudrais utiliser cette couleur là. Celle-ci. De la palette. Enfin, c'est un... C'est une petite couleur marron. Marronnée, comme ça. Cette fois, je vais utiliser quoi ? Qu'est-ce que j'ai utilisé ? Ça ? Ça, c'est quoi ça ? C'est un... Ouais. J'ai utilisé ce pinceau. Et j'avais utilisé le pinceau... Voilà. Ce pinceau-là. De Max & Mort. Je vais prendre cette couleur là. Oula, c'est poudreux. Regardez. À peine, je mets le... Le pinceau. Là, je vais faire... Le creux de paupière. J'admire les make-up artistes. On ne s'improvise pas. Maquilleur pro comme ça, du jour au lendemain. Ça, c'est évident. Enfin, j'admire ce qu'ils réalisent. De superbes tutos make-up. Comme ça. Avec des... Des bonnes lumières. Enfin. Les caméras. On verra cette année. Si. Ça s'améliore de ce côté-là. Voilà pour l'application de ce fard qui reste quand même... Ouais, en termes de pigmentation, ça va. Ça va. C'est quand même bien. Ça se travaille bien. Bon. Sauf que c'est beaucoup poudreux. Comme je vous l'ai dit. À peine vous vous mettez le pinceau que ça se... Vous en mettez partout quasiment. Dans la palette. Ce qui est dommage. Enfin... Oh ! Voilà. Ensuite, je vais mettre ce fard-ci là. Un brun. Une couleur marronnée taupe. Alors cette fois, qu'est-ce que je vais utiliser ? Je vais peut-être remettre... Je vais prendre... Bon. Je voulais vraiment utiliser ces pinceaux. Et vu qu'il n'y en a que cinq. Bon. Du coup, j'en vais... Je vais reprendre celle-ci. Et on va y aller. Pour cette couleur de la palette. C'est vraiment... Ça tire un peu sur le rouille. Un marron qui tire sur le... C'est des tons vraiment chauds. Des tons marronnés. C'est pour ça que j'ai pris cette palette. Voilà. Mais en termes de pigmentation, c'est... Wow ! Je suis... Je fonce un petit peu avec cette couleur. Le creux de paupière. Définir un petit peu. Un petit peu plus. Bon. Sachant que vous me connaissez. Je réalise toujours le même style de make-up. Vous voyez un petit peu le rendu que ça fait. Mais je vous montre un peu plus de près. Et là, en termes de pigmentation, ça va. Pour le prix, 9,99 euros la palette. Je pense que la pigmentation est quand même au rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à tester ces palettes. Je vous les recommande quand même. Voilà pour ça. Je vais prendre pour blinder. Bon, je vais tricher là. Je vais prendre, vous savez, ce pinceau que j'adore. Le Charlotte Tilbury. Le pinceau blender. J'utilise toujours ce pinceau pour blinder correctement les couleurs. Pas que ça fasse trop. On va toujours blinder. Quand vous commencez à faire votre maquillage, comme ça. Vous voyez, pour bien mélanger les deux couleurs. Ce pinceau est quand même pas mal. Enfin, c'était un pinceau que je vous recommande. De chez Charlotte Tilbury. C'est le eye blender. Franchement, celui-là, il en vaut le coup. Sincèrement. Ensuite, là, comme couleur, qu'est-ce que je pourrais mettre ? J'ai envie de mettre cette couleur. Je ne saurais pas. J'ai envie de mettre ce doré, là. Peut-être y aller au doigt, on va voir. En termes de... C'est très crémeux. Ça marque tout de suite. Wow. C'est quand même pas mal. En termes de pigmentation, là, c'est... Tout de suite. Peintre que j'ai mis mon doigt dedans. La texture est vraiment crémeuse. Très belle surprise. J'aime beaucoup ces fards. J'aime beaucoup cette petite palette. Honnêtement, là, je suis... Je suis surprise par la qualité des fards. Enfin, j'avais vu une revue de ces palettes par Gabriel. Je vous l'avais dit. La love de Gabriel. Elle teste quand même pas mal de palettes de chez Sephora. Enfin, pas mal de produits de chez Sephora, en général. Et... J'aime beaucoup ça aussi. Action aussi, hein. Est-ce qu'il y a une cesse des produits de chez Action, Gabriel ? J'ai pas l'impression. Enfin, je sais pas. Voilà pour l'application des fards. Ensuite, je vais mettre une couleur un peu plus... J'ai envie de tester... Vous savez, les crayons, là. Hein ? Les fameux crayons... Que je vous avais présentés, là. J'ai envie de mettre une couleur... Bon, y'a pas vraiment de marron, ce qui est dommage. Vous savez, tous ces crayons que je vous avais présentés, là. Ceux-là. Tout récemment, dans mon collection... Je sais pas. Le noir. Ça va faire joli, du noir. Ouais. Ou sinon, le gris, tiens. Pourquoi pas du gris, tiens. Pour changer un peu, je sais pas. Bon, allez. On tente, on verra bien. Donc, allez, c'est parti. Je vais faire un trendliner. Ouais, tout de suite, il marque. Là. Le crayon. Je vous les recommande, les filles. Ah ouais. Alors là. La pigmentation est là. Rien à dire. Pour le prix que c'est. C'est quand même pas mal. J'ai plutôt étiré mon regard, comme ça. Et revenir un petit peu au début. Bon, je me fais souvent des trendliners, comme ça. Au crayon. Plutôt qu'au feutre. Parce que je déteste utiliser les feutres liner, comme je vous l'ai dit. C'est pas mon truc, ça me va pas. Mais voilà, pour ce crayon, il est quand même bien. Enfin, il marque bien. Ce gris là. Je m'attendais pas. Enfin, il est vraiment d'une opacité. Ça marque tout de suite. Peut-être marqué un petit peu. Ici aussi. Quantifié. En dessous de l'œil. Mais je m'arrête juste au milieu. Je fais pas tout. Tous les yeux. Je m'arrête juste au milieu. Voilà. Bon, je réalise un peu le même style de make-up. Comme vous le connaissez. Là, je vais nettoyer encore. Avec le reste du concealer qu'il y avait sur le blender. Hop. Faire un peu plus propre. Puis repasser un petit peu de poudre. Voilà. Pour que ça fasse propre. Voilà. Pour l'application. Bon, ici, ça dépasse un peu. Donc, je vais nettoyer. Quand c'est comme ça, ce que je fais, c'est que je prends la technique de Lisa Eldridge. Toujours. Elle utilise beaucoup des cotons de tige. Pour enlever les excédents de matière, notamment sur les yeux. Ou pour estomper un petit peu comme ça, vous voyez. Ça fait le job, hein, comment dire. Voilà. Oui. Voilà pour le maquillage des yeux avec cette palette. La pocket palette de chez Sephora. Je vous la recommande, honnêtement. Pour le prix, 9,99 euros. J'aimerais bien avoir les autres. Je verrai s'il en reste. On verra bien. Mais j'ai flashé vraiment sur celle-ci. Là, dans les tons bruns chauds. La Warm Brown Tones. Je vous montre à l'arrière. Voilà. Voilà pour cette petite palette que j'ai adoré utiliser. Je ne pensais pas qu'elle était comme ça. On le voit toujours, mais... J'adore, j'adore. Bon, là, je vais faire mes sourcils. J'oublie toujours de faire mes sourcils avant de commencer mon make-up. Donc là, hop, vite fait. J'aimerais que je fasse toujours mes sourcils avant de commencer mes tutos. Mais bon. Ce n'est jamais le cas. C'est dommage. Que je n'ai pas de colis encore. Voilà. Bon, je m'achète les... J'estompe, je blinde toujours. Voilà pour les sourcils. On va dire que c'est ok. Voilà pour ça. Ensuite, en termes de blush. Qu'est-ce que je vais utiliser ? On a utilisé tous les pinceaux. Sauf celui-là. Mais je vais peut-être mettre le blush avec. Celui-là. Ou l'highlighter. Je ne sais pas. Il reste que celui-là à tester. Et je n'ai pas utilisé celui-là non plus. Le pinceau biseauté. Donc là, je vais tester. Je vais mettre un petit blush. Qu'est-ce que je vais prendre ? C'est pas trop. Je vais toujours remettre le blush. Bon, là, je vais utiliser un de chez Maybelline. Mais il s'est cassé. Je n'ai pas de bol, moi, en ce moment. C'était ce blush-là. Je vous montre. Il est cassé. Enfin, c'est une horreur. Mais bon, la couleur. C'était une couleur irisé. J'adorais cette couleur. Mais bon, malheureusement. Très pigmentée. Dommage. Je casse tous mes produits. Tous les meilleurs. Il s'agissait de la teinte. Je ne pourrais pas vous dire. C'est une teinte qui se rapproche du corail. Je ne pourrais pas vous dire. Désolée. Voilà pour ce blush. De chez Maybelline. Ensuite, je vais mettre maintenant. Voilà. Je vais utiliser ce pinceau pour l'highlighter. Je vais utiliser cette fois. Je vais revenir à cet highlighter. Je vais utiliser un de Anastasia Beverly Hills. Il y a du produit partout. Mais c'était quoi ? Franchement, il faut que je fasse un... Il faut que je nettoie. Je vous montre. Je viens de la nettoyer. Il s'agit de cette teinte. C'est quoi ça ? La Starlight Illuminator. Je ne saurais pas vous dire. Ça fait un moment que je l'ai. de cette teinte-là. Voilà. C'est bon. Voilà pour ça. Je laisse toujours la lingette. Allez, c'est parti. Très bon highlighter. Les highlighters... Un peu blanc pour moi, j'ai l'impression. Ouais. Ouais. Blanc. Enfin, moi, les teintes qui me vont, en général, c'est plutôt les teintes champagne, rose gold. Et là, on va dire que c'est vraiment blanc. Donc, je vais... Il n'en faut pas beaucoup. Ça, je ne sais pas si... Bon, ça ne me convient pas vraiment. Je ne sais pas si je vais le garder. Pour l'instant, je le laisse comme ça. Mais vous voyez, l'highlighter. Je vais essayer de bien rattraper ça avec un kabuki. Que je n'ai pas. Il y en a bien, évidemment. Tout est... Je n'ai pas de pinceau kabuki, malheureusement. J'en avais un, mais il a disparu. Mon grand regard. Oh, il est là. Celui de... Toujours le même, que j'utilise. Oh, ben, des clés. J'ai enlevé l'excédent, là. Il est trop blanc pour moi, ce highlighter. Mais... Enfin, là... Si vous cherchez un highlighter... Vraiment, on va vous voir de loin. C'est celui-là, hein. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais tester ? En termes de mascara... Qu'est-ce que je vais utiliser ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Le mascara... Bon, je vais revenir à celui de... Toujours le même, que j'aime bien utiliser. Celui de chez Action, le Miss Sporty. Le Studio Lâge 3D Volumetique. J'adore ce mascara. Un prix dérisoire, mais qui vous fait de ses cils. En fait, qui, pour moi, me fait des cils. Enfin, qui les a longues. Qui me donne de la courbure. L'épaisseur. Enfin, bref. Mascara. Avec une brosse siliconée, pourtant. J'aime pas trop les brosses siliconées, mais... Là, ce mascara, honnêtement... Il est très, très bien foutu. Et je n'en vois plus chez Action. Donc, il est en rupture de stock chez Action. Je vais peut-être en mettre aussi en bas. Il m'en reste ça en backup. Mais bon. J'aimerais bien le retrouver, celui-là. Parce que j'ai quand même adopté. Et vu son prix, je peux vous dire qu'il en vaut... Des milliers. Il rivalise avec les plus grands mascaras de luxe, là. Enfin, je ne pourrais pas vous dire... Enfin, les Dior et compagnie, là. C'est... Enfin, il y en a plein d'autres, hein. Que j'oublie, probablement. Mais là, en termes de... De rendu, ce mascara... Pour moi, c'est une petite bombe, ça. Enfin, je vous l'avais dit. Pour moi, il y a celui aussi de... Celui que j'aime bien. C'est le Paradise Static. Pour formuler, celui-là. Nouveau packaging. Il est bien aussi. Ça va. Voilà pour ça. Maintenant, on va passer au rouge à lèvres. Là, maintenant, on va tester... J'avais pris les couleurs. Je ne trouve plus le rouge à lèvres. C'est l'action que je voulais tester. Si. Voilà. Je voulais tester celui-là. Celui-ci. Alors, la teinte, c'est... Dusty Rose. Celui-là. Que j'avais présenté dans mon All Action. Avec cette teinte, là. Ça, c'est un nude. Un vieux rose. Très, très beau. J'aime beaucoup la couleur. Ça marque très, très bien. Très onctueux. Ça glisse tout seul. Très crémeux. Oui, ils sont crémeux. Ils sont des mattes. Mais ils ne sont pas secs. Ils sont quand même bien, ces rouges, là. Max & More, que je vous recommande. On trouve en ce moment. Voilà pour cette teinte. Pour ce rouge à lèvres. De chez Max & More. Que je voulais tester avec vous. Voilà pour le make-up. Que je voulais réaliser avec vous. Bon, ça va. On va dire que... J'ai adoré tester le nouveau fond de teint. De chez Clarence. L'échantillon que j'ai eu. Je pense que je vais... Je vais checker le prix. On va voir combien il est. Mais bon, il ne doit pas être donné. Vu que c'est Clarence. Et je vais peut-être aussi... Enfin, l'anticerne. Il est bien aussi. The Everlasting Concealer. Aussi de la même gamme. Donc, je vous les recommande. Ces produits. Si vous voulez les tester. Chez Sephora. Ou demander des échantillons. N'hésitez pas. Voilà. Bon, en attendant de vous filmer. Cette prochaine vidéo. Avec les achats que j'ai fait. Chez Kiabi. Donc, je vais vous laisser ici. Pour cette vidéo. On se retrouve très 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 vite. J'espère que ça vous a plu. Et... Prenez soin de vous. Mes restes à roquettes. Ciao. Salut. Moi. Envoy. Voici.